Daniel, dans le monde canon, avec les chiens, le renforcement positif, le conditionnement opérant, c'est très important, c'est très utilisé, c'est important de comprendre comment faire. Je te dirais qu'avec le chat, c'est encore plus important qu'avec le chien, parce que le chien est un animal social, des fois il va faire des choses pour faire plaisir. Le chat est un animal beaucoup plus hédoniste dans son approche. Il faut que ça lui rapporte quelque chose, il faut que ça soit plaisant. Donc avec le chat, la punition ne fonctionne presque pas. Et on va utiliser le renforcement positif et le conditionnement opérant à outrance avec le chat, parce que ça lui rapporte quelque chose. Donc toutes les techniques des duchateurs sont focusées sur le renforcement positif. On utilise la gâterie à plein nez. Donc c'est vraiment ça. Et on peut utiliser justement le conditionnement opérant pour faire des techniques de, on appelle ça du dressage, mais je n'aime pas le mot dressage. On peut éduquer notre chat à faire des trucs comme avec des chiens. Et ça se fait aussi bien qu'avec un chien. Alors il y a quelques trucs qu'on est capable de faire. Le plus facile, c'est le assis et le high five. Donc pour pouvoir faire le assis, on tient la gâterie de cette façon-là. Et on le présente au-dessus de la tête du chat. Évidemment, Wookie le sait déjà, mais ce qu'on ferait, c'est que je le mettrais comme ça jusqu'à temps qu'il dépose les fesses par terre et je lui donne. Donc d'être très précis dans l'exécution, donc on le met au-dessus de sa tête et aussitôt qu'il dépose les fesses par terre, on lui donne la gâterie. Ça, c'est des exercices que j'encourage tout le monde à développer parce que ça aide beaucoup le chat à l'occuper. Puis encore là, comme avec la nourriture, plus il va apprendre des trucs comme ça, plus il va passer du temps à apprendre, moins il va passer de temps à faire des mauvais coups dans la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada